Deux frères, deux promesses, Ismaël et Isaac. Imaginez une tente dans un désert brûlant. A l'intérieur, un vieil homme et une vieille femme attendent. Ils attendent depuis si longtemps. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur attente va bientôt prendre fin d'une manière très inattendue. Abraham et Sarah sont ce couple. Dieu leur a promis un fils, mais ils sont très vieux maintenant. Sarah pense qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors, elle a une idée. Elle dit à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar. Ainsi naît Ismaël, le premier fils d'Abraham. Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Genèse chapitre 16, verset 15 Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il apparaît à Abraham et lui dit que Sarah aura aussi un fils. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Genèse chapitre 17, verset 19 Abraham est surpris. Il a déjà 100 ans. Mais Dieu tient toujours ses promesses. Un an plus tard, Isaac naît. Maintenant, il y a deux fils dans la famille, Ismaël et Isaac. Mais les choses deviennent compliquées. Sarah voit Ismaël se moquer d'Isaac et elle devient très en colère. Elle demande à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël. Abraham est triste, mais Dieu lui dit de le faire, en promettant de prendre soin d'Ismaël aussi. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » Genèse chapitre 21, verset 13 Agar et Ismaël partent dans le désert. Ils sont presque à court d'eau quand Dieu intervient. Il montre à Agar un puits d'eau et promet qu'Ismaël deviendra aussi le père d'une grande nation. Pendant ce temps, Isaac grandit comme l'héritier d'Abraham. C'est à travers lui que Dieu accomplira sa promesse de faire d'Abraham le père de nombreuses nations. Cette histoire nous montre que Dieu tient toujours ses promesses, même quand cela semble impossible. Elle nous apprend aussi que Dieu prend soin de tous, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ismaël et Isaac avaient des destins différents, mais Dieu avait un plan pour chacun d'eux. De même, Dieu a un plan pour chacun de nous, même si parfois nous ne comprenons pas tout de suite. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11 Comme Ismaël et Isaac, nous avons tous des chemins différents dans la vie. Mais Dieu est avec nous sur chacun de ces chemins. Pouvez-vous faire confiance à Dieu pour vous guider sur votre chemin, même quand vous ne savez pas où il mène ? Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. A très bientôt. Au Christ rédempteur soit toute la gloire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501